Bonjour, mon nom est Yolaine Mans, de l'agence Juste Début. Juste Début, c'est quoi? C'est une petite agence d'importation privée spécialisée dans les champagnes et les vins intéressants. Aujourd'hui, dans le merveilleux monde des vues, je voulais vous entretenir sur une petite appellation d'origine contrôlée qu'on connaît peut-être un petit peu moins, le Vouvray. Alors, le Vouvray, c'est quoi? Bien, déjà là, on va se situer. Alors, nous sommes en France, dans la Noire. On connaît habituellement les créments de la Noire, qui est plus reconnue. Mais le Vouvray, ce qu'il y a de particulier, justement, c'est un petit village au nord de la Loire, la Loire qui, en passant, est le plus grand fleuve de France. Donc, on est dans le nord, justement, de la Loire. Vouvray, petit village, petite région. Ce qu'il y a de particulier, avec cette appellation d'origine contrôlée, là, c'est que c'est un monosépage qu'on doit retrouver, justement, dans les produits. Alors, monosépage, c'est-à-dire un seul raisin qu'on utilise, c'est-à-dire le chenet blanc. Donc, pour être un Vouvray, que ce soit au niveau du vin blanc, parce qu'effectivement, ils vont faire du vin blanc, le Vouvray, ou le Vouvray au niveau du mousseux, alors 100% chenet blanc. Je vous entretiens, je vais vous entretenir également, je représente au Québec, Philippe Brisebord. Alors, Philippe Brisebord, justement, habite à Vouvray, et 100% chenet blanc, comme je vous le disais, et sur son étiquette, il est inscrit brut. Alors, je veux juste vous rappeler que pour être inscrit brut sur l'étiquette, on doit être en 0 et 12 g de sucre ajouté, justement, dans ce produit-là. Ce que je peux dire par rapport à, justement, le vignoble de Philippe, on est dans la troisième génération familiale de producteurs au niveau du Vouvray. On fait environ 15 000 bouteilles par année. C'est quand même très peu. Et pourquoi on est, justement, en importation privée, c'est parce que, vous savez, pour être sur les tablettes de la 5U, il faut quand même faire du volume. Mais vu qu'il fait des beaux produits, on peut le retrouver en importation privée. Autre chose que je voulais mentionner par rapport, justement, à ce produit-là de Philippe Brisebord, pardon, au nez, on va être plus au niveau de la pêche et de l'abricot, et en bouche, on va être autour de la mande et de la brioche. Donc, avouez sérieusement qu'avec, justement, tout ce qui est fruitement, c'est exceptionnel, avec, justement, des fromages à pâte ferme, et pourquoi pas aller, justement, prendre, peut-être, une petite morue avec une petite salsa de fruits fraisement, que ça pourrait être vraiment aussi bel à cœur. En terminant, je vous remercie d'avoir été avec moi, et à la prochaine capsule. Merci. Merci.